Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de nourriture. Donc déjà je suis avec ma soeur Marie, si vous ne l'avez pas vue, elle était là dans cette vidéo sur BTS. Et du coup on va rester dans ce thème de la Corée en testant des snacks coréens ! Oui ! J'ai dévalisé le Kémart à Paris, donc c'est une épicerie essentiellement coréenne avec aussi un peu de choses japonaises. Marie, explique-nous pourquoi la Corée te passionne, comment t'en es arrivée là ? J'étais attirée par l'aspect culturel. Enfin tu sais, il y a eu la vague avec la K-pop et tout. Ouais, surtout musical. Et ensuite je me suis plus intéressée au pays. Et j'ai vu que c'était un pays très intéressant quand même. Ils sont très avancés. Et donc voilà, tu t'es intéressée aussi à la langue, parce que t'as appris la langue. La nourriture elle va la découvrir. On va passer à la dégustation. Donc nous vous invitons à table pour partager ce festin de snacks essentiellement coréens et de choses qui sont... J'ai essayé en fait de chercher les choses les plus typiques que je peux voir dans les dramas, les marques un peu les plus connues, pour reproduire et pour savoir ce que les Coréens mangent par leur piste sud et une étude ethnologique. Apéro ! Nous avons... Les boissons. Deux boissons ! À base de lait, jus de riz, c'est qu'il n'y ait pas le dos. Deux boissons. Ah mais c'est sucré, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit sucré ! Et moi aussi ! Ah ça ressemblait à du sirop ! Et c'est trop bon en vrai ! C'est hyper sucré mais c'est délicieux ! Pour aller avec ces boissons, nous avons des snacks. Voilà ! Il faut savoir que celle-ci, j'ai déjà goûté, c'est de la marque Nongushin. Donc celle-ci c'est au miel et à la peau. Et ça c'est à la crevette. Hum, c'est bon dans nos souvenirs. Qu'est-ce qu'elle a fait ? J'ai remarqué ça. J'avais remarqué, il fallait ouvrir comme une sauvage ? Alors crevettes, vas-y gouttes. En même temps. C'est un même goût que les chips à la crevette un peu ? On passe vraiment à deux goûts différents, parce que ça c'est hyper salé et ça c'est hyper sucré. T'aimes bien ? Je ne suis pas sûre que ce soit un oui sincère. Ah, je préfère ça quand même. C'est vrai que les chips c'est censé être salé quoi. Est-ce que tu envisages de prendre des cours de coréen au semestre prochain ? Je ne sais rien. Je n'aurais pas besoin de prendre de cours pour lire du coup. Tu sais déjà lire ? Tu ne connais plus l'alphabet ? Vas-y. Tu n'as écrit quoi alors ? Bulldog. J'ai un accent très mauvais. Ça c'est le feu. D'accord, elle est un des ramen qu'on va manger juste après qui vont nous arracher la gueule. Mais ouais, cool ! Moi je ne connais que « Annyeonghaseya, salenge ! » Mais en fait, là, ce n'est pas si exotique que ça. Parce que c'est des choses qu'on a quand même l'habitude de manger. Enfin, même là, je vous le dis, cette boisson, elle a trop le goût de la ici. Mais comment c'est que les chipsets des crevettes ? Qu'est-ce qui... Et tu les crevettes ? Hache des crevettes. Genre c'est des crevettes hachées. C'est une question existentielle sur laquelle on se penchera plus tard. On va peut-être en même temps qu'on finit l'apéro commencer... À cuisiner. À cuisiner. Le plat principal. C'est épicé aussi. C'est hyper épicé. C'est incontournable. C'est incontournable pour les Coréens. Donc voilà. Hot Chicken Flavor. C'est de la marque Samyang. Pour manger sur le pouce, comme ça, quand ils n'ont pas le temps. Des fois, dans les dramas, ils mangent à même la casserole, c'est pour vous dire. En Corée, il y a un rythme de vie tellement effréné. Quand ils n'ont pas forcément le temps de manger, hop hop hop, des petits ramen. Donc Marie n'aime pas ça. Mais en accompagnement, moi je vais avoir une petite boîte de thon. Voilà. De la marque Don't Go. Sinon parle-moi des actualités de BTS. Viens, je compte sur la Corée. Qu'est-ce qu'ils ont prochainement ? Actuellement, donc aujourd'hui nous sommes le... Non, mais après vous mangez ça sur ton étran avec ma tête dégueulasse. Après je ne connais pas l'emploi du thon à partir. Ah bon ? Je crois qu'ils continuent leur tournée Speak Yourself, mais au Japon. Les chips à la crevette, ils piquent un peu trop pour moi. Parce que je suis hyper sensible à tout ce qui est épicé. Alors là, on va bien se marrer. Ça va marrer chez la gauche, je ne sais même pas si je vais arriver à finir. Toi tu as bougé de finir, on a conclu un pacte. Voilà, très bien. Je la laisse cuisiner, vous avez vu ? Regarde la fin. J'ai mis trop le type d'emploi. On a mis la moitié à côté, les ninja. Ça va mal finir, je vous dis. What the fuck ? Je ne surjoue pas. J'ai vraiment du mal à ouvrir ce sachet de sauce piquante. J'ai fait l'erreur de mettre la sauce dans ma bouche. Qu'est-ce que j'en ai ? Ah, de l'eau. Ah, putain. Pourquoi je fais ça ? Alors du coup, on vous retrouve après notre petite session cuisine. Et voici le résultat. Mais enfin, les deux c'est hyper piquant parce que les Coréens adorent manger épicé. On va manger le produit du diable. Let's go. En fait, tu te dis ça va et puis là, t'as l'arrière-goût qui commence à arriver. Mange beaucoup d'un coup comme ça, t'as pas le temps de te rendre compte que c'est épicé. C'est pas épicé. C'est pas épicé. C'est pas épicé. Attends. Bois, bois, bois et bois, bois sucré. Je sens même pas de fromage. Comme je te dis, ça t'anesthésie la bouche. Tu vas te tuer. Mais c'est bon en soi, mais c'est épicé. On se fait du mal, hein. Mais si j'ai mangé ça, après, j'aurais plus peur de manger épicé. Toi, t'aimes pas, mais je vais me rajouter le thon. Pour faire refroidir un peu ma bouche. Non, ne laisse pas le goût. Ne laisse pas cette information arriver. Oublie, oublie. Mange, continue. Ah, c'est une souffrance. Je crois que ma bouche est en train de se dissocier du reste de mon corps. Elle lance la tuc. Il y a cette snage, en fait, maintenant. Allez, on peut le faire. En plus, je surjoue même pas. Et c'est bien le thon ? Le thon, j'ai pas encore goûté parce que ma bouche m'est prise en mesure de sentir quoi que ce soit. Qu'est-ce que... Est-ce que j'ai rouge ? Non. Tu peux en faire quoi de bouclier ? C'est vrai, je suis rouge. Je vois trop bleu. C'est toute cette partie de mon corps qui ne répond plus et qui souffle. Je m'impressionne. Non, mais c'est pas oublié. On est obligé de nous infliger ça, je trouve bien. Je crois qu'on a appris la leçon. Oh, ça laisse. Et là, ça me fait vraiment, je suis mal. Je te jure, je suis pas dans un bonnet, ça, là. On va me laisser à ça, respectivement, de nos bols. Allez, encore un peu, mais j'ai peur de vomir tellement j'ai mal. Mon âme est en train de quitter mon corps. Je peux pas te mettre là. Ah, mais moi, il faudrait qu'on mette un corps tout sous la gorge ou qu'on me dit sinon je tue toute la famille. Et je pourrais pas finir ça dans d'autres conditions, je te jure. Tout ça a été très authentique, mes amis. On va passer au dessert. Un peu de douceur, parce que là, ça nous a tués. Ça, regarde. Tu vois pas que c'est japonais. Donc, en fait, c'était apéro, repas coréen et dessert japonais. Je propose, dans ce monde de douceur qu'est le dessert, de se mettre des masques coréens. Je les ai chopés à Kémart, à la caisse, avant de partir. Et donc, j'ai pas vu, mais sans faire extrait, j'en ai pris un, Raphaël 800, Myrtille, et l'autre, Gainsec, anti-âge. Donc, vu que je suis la soeur la plus âgée, de nous deux, le masque anti-âge, on le revient. Peut-être que ça va redonner un peu d'éclat à ma peau. Donc, on va mettre ça pendant qu'on mange, en fait. Donc, on va se démaquiller. Ça se transforme en deux beautés. Oh, on dirait plus grand-d'acier. Tu veux manger en même temps que tu as un masque ? Ben, ils avaient marron. Mais quand tu mets un masque anti-suit, tu ne peux pas faire d'expression faciale. Tu peux pas bouger. C'est censé faire la forme de visage, ce truc. La fumée. On dirait Michael Myers pour le film Halloween. Vous avez vu. Oh, il est inspiré dans mon nez. C'est comme une seconde peau, je l'ai adopté. On va tester, dans un premier temps, cette espèce de cône glace. C'est déjà compliqué de parler. Ah oui, en fait, ça fait genre, c'est une glace, mais ça n'en est pas une. Hum, c'est bon, vas-y, ça y est. J'aime pas trop. Tu t'aimes pas ? Deuxième dessert. Attends, comment je vais essayer d'ouvrir ça, moi ? J'aurais besoin d'un ci. Et de ta dignité aussi. Je ne m'en ai pas. Bonjour, je vais manger, ton rame. Ah, mais c'est comme la glace, mais en mini. Oh, c'est le même goût, à peu près. C'est encore plus sucré, je crois. C'est le goût de presse que... T'aimes pas le goût de presse, toi ? Dernier dessert, t'as des biscuits ? Ils vont bien en prendre avec le thé, parce que c'est un goût de thé matcha. Oh, échelle. T'as plein d'anglais qui viennent avec l'avion. Attends, parce que c'est un film, tu ne veux pas me raconter cette histoire ? Oui, on a juste ce biscuit à finir. Non, ça fait... Oui, mais je comprends mon tâche, t'inquiète pas. Sinon, tu pourras faire partie de la vidéo. Oh, tu as même la bite. Quoi, j'ai même la bite ? Elle est décarée comme ça. Bon, petite intervention paternelle. Est-ce qu'il se prend en j'ai refait, c'est ça ? Non. On mange des masses. Bah, il y a bien des animaux qui mangent leur placenta après avoir donné naissance à leur bébé. Ils devraient faire de même. Ça a déjà été très enrichissant, le placenta. Ok, donc, le dernier dessert. Ah, oui, voilà. On dirait Voldemort. Non, c'est pas mal. J'aime bien la fraise, mais j'aime pas ce qui a le goût de la fraise. J'explique le sens de cette phrase ? Ça va t'enlever tes rides. Oui. Non, mais parce que je sais que je risque d'avoir plein de rides tellement je rigole et je me marre tout le temps. Ça creuse d'être heureux. Et d'être triste aussi. En fait, il ne faut avoir aucune émotion, là, actuellement. Ok, bon, on a fini notre repas. La table est dans le sale étage. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez eu le courage de rester jusqu'au bout. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Nous espérons que vous avez aimé nous voir souffrir. Et donc, dites-nous dans les commentaires si vous voulez encore des vidéos dans ce genre. Avec des concepts bien plus que douteux. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est Voldemort qui le dit. Écoutez-le. Et on se retrouve très bientôt. Bye ! Subscribe ! Subscribe ! Subscribe ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Subscribe ! Merci pour ces effets spéciaux !